Dans une sortie très décomplexée, l'ex-colonel de Biya nous révèle les plus gros secrets jamais dévoilés des tout-dits. Il est tout de même important de rappeler que ce dernier avait reçu l'ordre direct d'exterminer tous les Bamelequais pendant les villes mortes de 1990. Chose qu'il avait dû réfuter avant de s'enfuir pour les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui alors que les élections présidentielles s'approchent à grands pas. Il nous fait une sortie très critique afin de demander aux Camerounais de se tenir très près, car ce qui arrive sera du jamais vu au Cameroun. Info du Monde vous propose de suivre très attentivement cette analyse très révélatrice du coup de force qui se prépare au Cameroun. Juste après le générique retrouvons l'ex-colonel. Tout ce que Amadou Aïdjo avait fait plus de 750 sociétés, ce monsieur a tout vendu. Il a tout détruit, il a mangé l'argent dans les perruques, les voyages, les avions, la belle vie, les champagnes et tout. Ils ont tout bougé. Les maisons que Amadou Aïdjo a construites, a achetées, le Cameroun le fait partie pour ceux qui ne sont pas encore plus jeunes. Pour cette dame que vous connaissez, madame Ketcha, Célestine, qui vous dit qu'il y avait quoi avant. Peut-être qu'elle ne connaît pas. Vous savez quand on est une Maboya qui n'est pas cultivée, qui n'a pas cherché à être informée, à apprendre. Je vous ai dit tous les jours qu'il y a, si vous n'avez pas été à l'école, comme nous autres, à l'école des Blancs, moi je n'ai pas été dans cette école des Blancs-là. Je n'ai pas été à l'école des Blancs, donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appris à apprendre par observation, c'est-à-dire l'apprentissage par observation, à regarder autour de vous, à regarder autour de nous. Donc ce qui fait que si madame Ketcha, Célestine, n'a pas été capable d'observer autour d'elle, les conséquences sont celles que vous voyez là, c'est-à-dire d'épiter tout et n'importe quoi. On ne peut donc pas connaître ce qu'il y avait là avant. Ce qu'il y avait avant, c'est que M. Amadou Ayedjou, aux États-Unis, avait acheté des locaux, des logements. Nos ambassades, notre consulat, il avait acheté. Ça nous a parti. Il y a même des maisons, l'ambassadeur, l'attaché militaire. Nous sommes l'un des pays qui a un patrimoine immobilier important à l'international. Paul Bia est venu, il a commencé à vendre. Si je ne m'étais pas opposé, vous vous souvenez, allait m'asseoir à Washington DC, manifester pendant pratiquement trois semaines régulièrement, m'asseoir là pour dénoncer qu'ici, ils sont en train de vouloir vendre. Ils sont en train de vouloir vendre notre ambassade. Il a fallu que j'aille menacer, que j'aille manifester, que j'aille nettoyer, que j'aille changer le drapeau tout le temps. Sinon Chantal Bia et ses amis, comme c'était prévu, ils allaient vendre. À Paris, Amadou Ayedjou a acheté notre ambassade que vous connaissez en grand immeuble. Cet immeuble-là a pratiquement plusieurs niveaux. À l'intérieur, là-bas, il y a une grande maison, un grand appartement. Tout là-bas brille comme l'or. Amadou Ayedjou, le président, père Sonam, avait mis ça à la disposition de l'ambassadeur, que si l'ambassadeur finit le travail tard et qu'il trouve qu'il ne peut pas rentrer, qu'il dorme là. Et alors, il a même encore ajouté une autre maison à nui à 10 minutes. C'est-à-dire que si vous comptabilisez, il y a au moins 7 feux pour arriver à cette résidence-là. M. Biya et sa femme ont récupéré cette maison. Ils en ont fait un bien. Mais je rappelle ici que s'ils ont changé un papier au nom de Biya ou de sa femme ou de l'un de ses enfants comme ils ont l'habitude de le faire, qu'ils le sachent, ils seront traduits au tribunal au moment venu. On va récupérer tous ces biens-là. On ne peut pas vivre avec une famille de maudits qui ont tout eu et qui ont choisi le satanisme. Incapables de construire. Ils viennent où s'accaparer. Ils prennent ce qui peut les intéresser. Ce qui peut servir aux Camerounais, ils détruisent et les vendent. Donc, la maison de Ney appartient aussi au Cameroun. À l'ambassade, il n'y a pas qu'un seul appartement. Il y a plusieurs appartements là-bas qui peuvent permettre aux jeunes qui sont nouvellement affectés à l'ambassade d'y habiter. Quand tu viens d'arriver, on te dit, ok, logis-là. En attendant, je trouvais un appartement dans le quartier. Non, M. Biya a décidé de tout détruire. M. Biya, avec René Bayan, ont vendu camship. Camship a été vendu. Celui qui a vendu camship était un fonctionnaire. Il s'appelait René Bayan. Il avait été envoyé là-bas pour redonner vie à cette institution que M. Amadou Aïdjo avait laissée. Bayan est arrivé là-bas dans leur système de mafieux. Ils se sont arrangés. Ils ont vendu la compagnie. Il est allé, il a fui à l'étranger. On n'entend pas. Il s'appelait René Bayan. Il est parti. La Cameroun Airlines, ça a été la même chose. Nous étions l'une des compagnies africaines. Amadou Aïdjo, le Cameroun était dans Air Afrique. A l'époque, nous étions dans Air Afrique. Nous étions en Air Afrique. On faisait partie. Donc Air Afrique était notre propriété, comme elle était la propriété de plusieurs pays africains. Air Afrique. Alors je ne sais pas ce qui s'était passé avec le président Amadou Aïdjo. Il s'est fâché. En une seule nuit, il s'est réveillé le matin. Il a décidé de créer Cameroun Airlines. Biya est venu avec ses amis. Ils ont vendu. Ils ont détruit. Notre, l'avenue de l'opéra. Les Capucines. L'avenue de Capucines. À Paris. C'est là-bas que nous avions un immeuble qui faisait office de l'agence. Je vous assure, aucune autre agence n'était belle comme la nôtre. Nous avions un immeuble très beau, en 5 villes de l'opéra. Les Camerouniens allaient là, le directeur était là. Tout était là-dedans. Il y avait des employés. On vendait les billes d'avion. Tout était. On était le meilleur loti. Je ne vous parle même pas de l'agence du tourisme et de tout ce que ça comporte. Et la nièce de Paul Biya a travaillé dans l'une des agences à Paris. Donc, nous avions tout ce que vous pouvez imaginer qu'un pays peut avoir. Tout, y compris toutes les sociétés que vous entendez par tout ailleurs. Soudé Coton, Alicam, Celucam. Tout ce que vous pouvez imaginer là. Aïdjo avait pensé. Le Cameroun, on avait pensé tout ça. Avec vous, professeur, on parle du 28e anniversaire de la mort d'Amado Aïdjo. Si vous étiez demandé de dire un mot sur la question du rapatriement de ces restes de Dakar, que diriez-vous ? Il faut le faire. Qui doit le faire ? On m'avait dit un mot. Il faut le faire. Justement, qui doit le faire ? Non, je pense que le président Aïdjo a... Qui doit initier cette action ? Je pense que... La famille ou l'état du Cameroun ? Oui, je pense que c'est le Cameroun. Le Cameroun doit le faire. Il faut... Il faut parfois... Vous savez, nous sommes dans un contexte de mondialisation. Notre société n'accorde plus la place à ceux qui ne s'inscrivent pas dans une dynamique crédible et de forte mobilisation citoyenne. Le président Aïdjo, c'est le bâtisseur de l'état camerounais moderne. Autant j'ai pour habitude de dire que le président Paul Biya est le bâtisseur de l'état camerounais démocratique. N'oubliez pas que quand vous observez quand même l'oeuvre du président Aïdjo, je ne prends que deux exemples. Prenons les grandes écoles lyriques, Samadou Aïdjo. L'éname, Samadou Aïdjo. Politex, Samadou Aïdjo. Et l'ISSEC, c'est Amadou Aïdjo. L'école norma supérieure, c'est Amadou Aïdjo. On peut continuer l'école des travaux et bien l'école militaire. Je pense que c'est incontestablement le bâtisseur de l'état camerounais moderne. On peut aller plus loin sur le plan économique. Je me suis amusé à l'époque avec mon ami Charles Atebaïené à faire un bilan parce que je soutiens fortement le président Paul Biya. Mais vous savez que même dans la Bible, il est écrit que le soutien franc est un soutien de vérité. Quand vous soutenez vraiment quelqu'un, il faut l'accompagner avec un regard franc. Et sur le plan économique, je peux vous donner quelques chiffres. Quand je regarde une société comme la SNH, c'est le leg d'Amadou Aïdjo, la Sonara Samadou Aïdjo, Kamtel Samadou Aïdjo, il y avait même des sociétés Kamkar Kamer, il y avait même sociétés Kamkamsiko, Fogap et bien d'autres sociétés comme le Crédit Lyonnais, le Fournader qui ont disparu. Alors quand vous avez un chef d'état comme celui-là qui arrive, vous vous rendez compte que toutes les écoles de formation, c'est Amadou Aïdjo pratiquement qui les met en place. Et que 35 ans après, nous qui soutenons le président Polviya, qui avait une mission démocratique et de renforcement de la consolidation du pouvoir, de renforcement de la consolidation de l'état kameroula, vous devez quand même dire aux gens qui veulent qu'on accompagne le président Polviya, que mais attention, il y aura un bilan. Et dans ce bilan, vous comprenez pourquoi je continue à me battre à côté du président. Il faudrait quand même qu'on se rende, qu'on dise qu'à peine en 35 ans, on a eu 3% de sociétés qui ont été créées. Et je voudrais vous dire sur un autre point, techniquement très important en économie politique, lorsque vous créez les entreprises, vous créez les richesses. Il est donc important de reconnaître que le président Aïdjo doit être rapatrié et je crois que ça va se faire. Même si ça ne se fait pas avec nous, qui sommes au RDPC, qui soutenons le président Polviya, eh bien moi je peux vous dire que, je parie d'ailleurs que l'un, sinon l'acte le plus populaire que celui qui va remplacer le président Polviya demain, avec la force de Dieu, c'est Dieu qui décidera. Je sais que le premier acte fort qui fera la popularité et l'assise de celui qui arrivera, ce sera le rapatriement du président Aïdjo. Vous voyez aujourd'hui, en France, il y a la foire, le forum de l'agriculture, je ne sais pas ce qu'ils organisent régulièrement, là à Paris. Il y avait ça au Cameroun. Il y avait ça au Cameroun. C'est-à-dire que les éleveurs étaient contents de venir présenter chacun ce qu'il a réussi à faire pendant tout ce temps. Oui, Amadou Aïdjo avait appelé ça, si ma mémoire est bonne, le commis agro-pastoral, ça faisait bouger. Chacun voulait présenter quelque chose. M. Biya est venu, il a tué tout ça. Il est incapable de suivre. Oui, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous diront, bon, il est vieux. Ah, rapat, comme tu vois, c'est ton père. Je ne vais jamais régner. C'est même quelqu'un qui ne peut pas régner Paul Biya, c'est moi. Je suis rentré dans l'armée par la signature de Paul Biya, après tous les textes qui avaient été faits au Cameroun. C'est lui qui sait plusieurs fois que j'aille à France. Donc, s'il y a quelqu'un même qui accepte Paul Biya, avec toutes ses qualités et ses défauts, c'est moi. Il est du sud. Je suis du centre. Alors, cela ne m'empêche pas. Je dis que papa, là, ce n'est pas bon. Monsieur le président, là, ce n'est pas bon. Je combats dans l'institution présidentielle et je dis, oh, papa, papa, je ne te veux pas de mal. Allons, je te ramène à la maison. Je ne veux pas qu'on t'adresse physiquement. Je ne veux pas que tu sois comme Daniel Ndo. Je ne veux pas que tu sois comme Osses-Sherkoff, je ne sais pas comment on appelait celui-là, comme lui. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas que ça t'arrive comme c'est arrivé à Église Déby. Je ne veux pas que tu sois chassé, comme cela est arrivé avec Bess Comparoi. Je ne veux pas que tu fuis, comme cela est arrivé avec Ben Ali. Je ne veux pas que tu sois ridicule dans ton pays. Tu as fait ce que tu avais à faire. A chacun d'apprécier ou de ne pas apprécier. Moi, je n'apprécie pas. Parce que ce n'était pas ce que j'attendais pour le peuple camerounais. Alors, je me bats pour que tu rentres, tu ailles te reposer tranquillement en tant que mon propre papa. Père dans l'armée, chef suprême des armées, j'étais le patron. Père même dans la vie, je ne sais pas si j'atteindrai ton âge un jour. Père en tant que patriarche, je ne sais pas si j'atteindrai ça, qu'on appelle le patriarche un jour. Ce n'est pas donné, c'est mérité. Alors, j'ai le respect de tout ça, de tous ces attributs. Il faut aller t'accompagner au village. Mais en tant que président, je n'aurai aucun état d'armes. C'est une institution que je vais combattre jusqu'à la destruction. Alors, si c'est toi qui l'incarnes, sache que tu es pour moi un ennemi de cette institution à éliminer par tous les moyens. Je n'ai pas de l'institution. Mais en tant que père, il faut que je te sorte là. Et je vais combattre ces enfants que toi-même, tu aurais au préalablement choisi pour t'accompagner dans la roubladise. Et je leur dis, mes chers frères, que tu sois du sud, du centre, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, du nord. Pour moi, tu es un adversaire et un traître. Un père, comme vous l'appelez, le père de la nation, n'échoue pas. Biya vous a fait confiance. Il vous a appelé à ses côtés. Vous savez les raisons pour lesquelles il vous a appelé. Il vous a appelé pour toutes sorties de raisons, sauf pour ce que vous avez comme expertise. Parce que s'il se basait sur l'expertise, vous ne seriez pas là. Donc vous êtes allé donc là-bas. Ça sent très bien que vous ne méritez pas d'y aller. Par le fion, par les réseaux, par la corruption. Ça débite, ce que ça débite au quotidien, les Madeleine Twente, les Celestine Kecha, des comportements débiles. Les Atanji, des comportements nuls et non pas du tout rentables. Nous voyons ce que ça produit au quotidien des Camerounais. Et vos comportements abrutissent les Camerounais qui se deviennent de plus en plus bêtes alors que c'est un peu plus très intelligent. Alors comme un père pour moi n'échoue pas, vous avez contribué à l'échec de votre propre père. Vous faites donc des ennemis à combattre jusqu'à la dernière coupe de sang, de sueur et de salive. Alors quand j'ai dit ça, je dis donc à mon compatriote, le général Wanto, que M. Biya n'a jamais été élu. Et il nous a prouvé à plusieurs reprises que ni l'opposition, ni le parti au pouvoir ne peuvent pas l'aider à gagner. Il est allé chercher les faux agents de transparence internationale. Vous les avez vus ici. Faux agents de transparence internationale. Dans un pays normal, Biya aurait été arrêté, les élections annulées, disqualifié et j'étais en prison. Dans un pays normal. Au Sénégal, ça ne peut pas se faire. Le peuple se tirait dans la rue. Mais il est là. Il a été nommé. Pendant que le conseil constitutionnel de Roubla, avec les Atangala et toute sa bande, sont en train de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Certains partenaires de M. Biya, des pays que vous connaissez, avaient déjà envoyé des lettres de félicitations. Ça veut dire qu'on confirme dans ta nomination. Alors, toute personne, d'où qu'elle vienne, quelle que soit sa position, qui vous dira, non, on conteste cette élection, arrêtez-la, fusiez, j'étais en prison ou poussiez cette personne en exil. Voilà les trois règles de M. Biya. Les bômés s'en ont en prison. Alors, vous avez donc vu qu'en allant à une élection avec M. Biya, c'est aller accompagner la roublatise. Il a fait ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Il va encore refaire. Il dirait, non, trop, c'est trop. Nous sommes le peuple le plus intelligent de la planète. On ne peut pas nous prendre pour le peuple le plus imbécile, bête et nul. Non, monsieur, c'est trop facile. Amadou Ayidjo se retournerait dans sa tombe. Il se pose la question, non, mais ce n'est pas ce peuple que j'ai connu. J'ai connu un peuple de travailleurs. Tout a été détruit par cet homme et sa femme. Un petit quai avec mon camarade Auguste. Auguste, il faut faire attention. Un parti politique n'est pas seulement une machine à faire gagner les élections. Un parti politique, si vous avez raison, peut faire gagner les élections. Ça ne sert à rien de dire, on a gagné les élections législatives, les élections municipales. Le président a été élu à tous les mandats. On a fait quoi de ça ? On a détruit le Cameroun. Parce que nous, on a gagné. Mais la mission d'un parti politique, en science politique, c'est faire le bilan de l'après-congrès. Les cinq piliers du renouveau que beaucoup ne savent pas, je vous les donne. Rigueur. Où est la rigueur ? Deuxième pilier, moralisation. Avec les pilleurs à col blanc. Troisième pilier du renouveau que devait porter le RDPC à Bamenda. C'était quoi ? Justice sociale. Vous, Auguste, vous et moi heureusement que nous nous entendons, vous pouvez dire qu'il y a la justice sociale au Cameroun un jeudi ? Lorsqu'on achète pour être parfois improviseur, on achète... Regardez même les différentes structures d'État. Ils ont mis des copains et des coquins partout. Parce que eux, alors que vous vous croyez que notre parti est solide, eux, ils ne peuvent pas l'après-midi. Pourquoi vous êtes naïf parfois comme ça ? Nous sommes en danger. Quatrième pilier. Quatrième pilier, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Parce que l'ouverture démocratique était le quatrième pilier du renouveau. Parce que nous les biahistes, Auguste même c'est un biahiste, je le reconnais. Tandis que nous sommes la sentinelle du parti. Je suis d'abord biahiste avant d'être militant. Parce que Paul Biah a lui-même été biahiste avant d'être le RDPC. Mais regardez, restons encore avant d'aller au quatrième pilier sur la justice sociale. Les étudiants n'ont pas de bourse. À l'école primaire, les enfants avaient des bourses d'excellence. Dans les écoles primaires, dans les lycées. Regardez les compagnies. Où est la camère, comme disait Kalism Yala ? Où est le Fogap ? Où est le Fonadère ? Où est le Crédit Agricole ? Moi je dis que 37 ans après, nous devons avoir honte. Parce que nous n'avons pas suffisamment accompagné l'État. D'accord, merci. Je voudrais terminer. Avant ce pilier-là, je voudrais vous dire que, regardez vous-même. Un pays comme le Cameroun n'a pas d'autoroute. Et les gens m'ont dit que nous sommes fiers. Moi je suis sûr que je me disais qu'il y a un combat. Pardon ? Yaoum Desdouard est en construction. Ils ont fait 60 kilomètres en 12 ans. Donc c'est que je voudrais vous dire que, moi, en tant que militant du RPC, j'ai honte. Parce que, ce n'est pas le RPC, en tant qu'appareil politique, qui a joué, qui a été allégé à l'origine de tous ses échecs. Comme disait Kalism, c'est un bandit de petits bandits. Merci. C'est pourquoi le cinquième pilier, attention, on a dit quatrième pilier, ouverture démocratique, on a plus assez de temps. Oui, bon, vraiment, c'était rapidement le cinquième pilier. il faut le dire, c'était le règlement diplomatique. Allez voir nos ambassades aujourd'hui. Ce sont des hauts lieux où on vend le bâton de manioc pour survivre. Vous comprenez que nos ambassades, parce que l'ouverture démocratique était une dynamique portée par le président Polonia. D'accord, merci. Donc, il a reçu Chimone Pérez ici en 1996. Aujourd'hui, on a dans nos ambassades, une ambassade qui n'a qu'un, que deux diplomates. Un diplomate. Donc, je pense quand même que, les faux militants qui ont occupé les grandes fonctions, ministres de ceci, ministres de cela, c'est eux que nous, militants du RDPC, devons poursuivre. parce que pour moi, si je suis d'accord avec vous, Auguste, que le RDPC n'est pas responsable, je continue à dire que, malheureusement, les militants du RDPC ne se sont pas levés pour dire quand même que notre maître politique, le président Polonia, n'a pas suffisamment protégé les militants. Merci, professeur. Il a laissé des bandits et caser les militants. Merci, professeur. C'est un mauvais bilan où on confond le bilan des voleurs au bilan du RDPC. On vous a compris, professeur. Merci. Professeur, en convendant, très rapidement, lorsqu'on regarde aujourd'hui l'actualité au Cameroun, on a l'impression que les crises ont pratiquement envahi tous les secteurs. On a la grève des enseignants qui perdure. On a les transporteurs qui annoncent également une nouvelle grève, même si elle a été annulée. On a, au niveau de l'enseignement supérieur, on a les coupures intempestives d'électricité, d'eau, on a pratiquement la crise dans tous les secteurs. Le sport a été détruit. La culture a été détruite. L'éducation a été détruite. Tout a été détruit. Politiquement même détruit. Tout a été détruit. Les écoles, à juste titre, et c'est là où je pose la question à mon frère, que si une personne comme M. Biya a réussi à détruire les écoles, a réussi à détruire l'éducation, a réussi à détruire la culture, le sport. Ses enfants ne font pas de sport. Ses enfants sont des mbouques, des édits trés. Ses enfants ne font rien. Alors, comment pensez-vous qu'un temps soit peu, ce monsieur va développer ces choses-là pour vous autres ? Comment pensez-vous que ce monsieur-là va développer des complexes sportifs pour vous, des écoles et des universités pour vous, alors que ses propres enfants ont échoué ? Même dans les écoles des blancs, ses enfants ont échoué. Comment pensez-vous que ses enfants échouent et lui, il se débrouille à aménager vos conditions de vie ? Alors, pour cela, que fait-il ? Il va choisir quelques opposants parmi ceux que vous connaissez pour venir faire ce jeu-là, l'accompagner, animer la galerie. Certains sont payés pour faire ce que vous voyez là, aller aux élections, aller aux industries. Certains sont payés. Il y a un seul. Beaucoup d'opposants que vous voyez là sont payés pour faire ce jeu-là parce que c'est incompréhensible. Ça ne peut pas s'expliquer, à votre niveau, mais chez moi, ça s'explique qu'un monsieur qui empêche l'opposant principal d'aller faire campagne au Cameroun. Nous sommes au Cameroun. Donc, je suis libre d'aller partout où je veux dans mon pays, le Cameroun. Alors, vous l'avez vu, l'un des militants du parti opposé allait dans le sud se faire molester parce qu'il est venu faire campagne. On n'a vu personne. Même les gendarmes étaient contre lui. Les gendarmes, les policiers, les autorités étaient contre un Camerounais qui va faire campagne dans une région du Cameroun. C'est-à-dire, on empêche les anglophones d'avoir leur état, mais on empêche les Camerounais francophones d'aller faire campagne dans une région. Fût-elle la région du président ? On dit, non, vous n'entrez pas ici. Vous comprenez la position de mes compatriotes anglophones. OK. Si les bêtis sont cons et moutons, restez là-bas. Faites un état bêtis, des cons, des pédés, des homosexuels dans le sud. Laissez-nous les anglophones ici parce que ces deux états se sont mis d'accord pour être ensemble. Si ça ne va pas, que chacun prenne sa route. Je suis d'accord avec ça. Pas la séparation, mais plutôt une fédération. Un état fédéral de plusieurs états, de plusieurs mini-états comme aux États-Unis. Alors comment allons-nous accepter qu'un monsieur empêche des personnes de faire campagne ? N'allez pas chez lui parler de ce qu'il n'a pas fait. Vous savez très bien que ce monsieur n'a pas de l'eau potable chez lui, il n'a pas d'électricité. Les plus grands voleurs de la République sont du sud, du centre, de l'est. Les plus grands voleurs de la République viendraient du sud. Allez voir à quoi ressemble le sud. Les enfants dans le sud, il faut automatiquement pour vivre là-bas, il faut être un voleur, les chocolats. Volez les chocolats dans des magasins. C'est-à-dire, vous allez casser le magasin de celui-là qui vous donne le crédit régulièrement, vous n'avez pas à mon diable. Bon, donne-moi un petit bout de pain, là je viendrai payer après, il te donne. Mais comme ça, vous vous levez un jour, vous allez casser pour voler des yaourts. Dans la région la plus riche du Cameroun, parce que, la plus riche parce que ceux qui contrôlent les plus grands postes, portefeuilles, venaient du sud. C'est du chez M. Pia. Alors on interdit à quelqu'un là-bas, à un citoyen, ne va pas faire campagne là-bas. Pour éclairer les Camerounais de ce que ce monsieur Roublat n'a pas fait. Dans le Grand Nord. Pareil, vous avez vu le 8 septembre, Mme Biya reste là-bas en train de faire son one-man show. Elle envoie à mes compatriotes du Nord des chapeaux qui coûtaient deux centimes. Cinq chapeaux à deux centimes en Chine. Cinq chapeaux qu'elle a envoyés qu'on a offri aux femmes. Bonjour Maman Chantal, nous vous remercions. Nous vous disons un grand merci. Nous les femmes, ici au Nord, à Mokolo, Roubar, on ne savait pas que vous nous connaissez. Mais cette fois-ci, que Dieu vous donne une longue vie. Il l'encourage pour notre 8 mars que vous nous avez envoyé. Merci beaucoup pour le chapeau. On n'a jamais porté ça. Voilà maintenant le soleil. On peut rester sur le soleil pendant deux jours. Les femmes manquent de garniture pour se protéger quand elles sont dans la période du mois. Elles envoient des chapeaux. Nos compatriotes du Grand Nord fuient, abandonnées des quartiers entiers, fuient beaucoup à rames, n'ont pas où habiter. Miseur et désespoir. Port du lendemain rythme l'existence des populations des villages Tufu, Gauchis, Machachia et Idoa dans le département du Mayoténaga à l'extrême nord. Ils transportent sur leur tête tout ce qui leur reste comme bien. Sans domicile fixe, ils arpentent les collines espérant laisser le danger derrière eux mais ils ne sont jamais vraiment en sécurité. Emmanuel est élève en classe de première au lycée de Toureau, le seul encore fonctionnel dans le coin. Il se déplace à bord de sa moto avec sa valise, sa natte et ses fournitures scolaires. Quand vous voyez ces positions avec des nattes et des valises c'est comme ça que nous les élèves de Toureau partent à l'école. Quand on quitte de la maison pour aller aux montagnes on n'a pas encore le temps pour rentrer à la maison parce que nous sommes égarés et sur la montagne. Emmanuel Galvi transporte pratiquement toute sa vie sur cette moto. Lui qui nourrit le rêve de faire de grandes études se trouve aujourd'hui buté aux conséquences d'une guerre qui lui a presque tout arraché. Voici le cahier ici. ça ce sont mes cahiers à présent et de l'autre côté ce sont mes bagages vous les voyez des draps présents ça ce sont les bagages les bagages voici comment nous on fréquente ici à Toureau c'est vraiment grave on ne sait pas de quoi l'État pense à nous parce que cette situation nous a carrément dépassé et je suis en salle de la première mais vous le savez que la première aime la concentration sur le cahier avec tout cela on a passé le temps pour étudier. Mariamou élève en classe de terminale au lycée de Toureau relate dépité leur quotidien dans les montagnes nous n'avons pas dormi ni à étudier puisqu'ils arrivent ici aux environs 19h le lycée fait référence aux membres de la secte islamiste Boko Haram nous regardons la montagne ici aux environs de 17h donc à 17h nous ne déplaçons pas à aller chercher où est-ce que nous pouvons le coucher il y a certains endroits à la montagne donc il y a les cailloux donc il nous sert un peu de bouclier on instale la natte et on n'a pas le droit d'allumer la torche puisque quand on allume ça du coup on a un temps d'avertir que nous sommes à tel endroit c'est donc un silence de cimetière qui doit régner dans les montagnes même les bébés n'ont pas le droit de pleurer donc quand on part là-bas on reste comme silence de mort on fait en sorte que tout moyen pour que les bébés ne pleurent pas donc pas de torches pas moyen c'est serment que si vous partez là-bas vous restez serment on dirait que vous êtes au cimetière nous sommes vraiment dans la détresse dans le département du Mayotanaga des villages entiers sont aujourd'hui déserts même les comités de vigilance ont été dissous leurs membres sont tombés un par un à la suite des multiples attaques de Boko Haram le bilan le plus lourd était la perte de 18 d'entre eux en une semaine de quoi décourager les rescapés on a pleuré on a pleuré 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 c'est l'état pour venir au secours du village du tourou on n'a pas vu personne n'est venu en secours pour nous aider maintenant on va faire comment c'est mieux d'abandonner le village c'est mieux de laisser même le village au BH les populations déplorent l'absence des forces de défense et de sécurité dans des points stratégiques du département les différents postes de contrôle se sont vidés au fil des années laissant le champ libre aux assaillants nous sommes terrorisés par cette secte nous ne demandons pas à l'état de mettre un militaire par maison nous voulons une base militaire pour filtrer l'entrée principale 24 sur 24 sinon ceux qui n'ont pas la force de fuir vont trouver la mort l'éducation est l'un des rares secteurs qui essayent tant bien que mal de se maintenir cependant les acteurs de la communauté éducative avouent être à bout moi je suis par exemple à ma 8ème année dans ce lycée et ça fait déjà pratiquement 4 ans que j'assure l'intérim dans cet établissement en tant que surveillant et nous apprenons que tous les corps sociaux professionnels ont des primes de risque mais nous nous n'avons rien nous devons nous battre il n'y a pas d'électricité dans la zone il faut se battre pour monter les leçons pour évaluer corriger monter les épreuves c'est pas du tout évident face à la triste réalité vécue par les populations les enseignants accordent des largesses aux élèves surtout à ceux qui accusent du retard chaque jour d'école le moral est au plus bas dans la mesure où quand nous évaluons les enfants en salle de classe pendant les devoirs trimestériels la courbe est elle regresse puisque c'est nos enfants qui avaient l'habitude d'obtenir les meilleures notes les 17 les 18 se retrouvent à 10 11 la localité de Tauru est située à 56 km de Mokolo dans le département du Mayotanaga à l'extrême nord en deux ans de guerre une centaine de personnes ont été arrachées à la vie et les déplacées se comptent par milliers les populations ont vu leur quotidien complètement basculer et leur souffrance continue Chantal Biya va acheter 5 chapeaux à 2 dollars les 5 donc on prend 5 pas 2 dollars 2 centimes pour moi 2 dollars c'est beaucoup en Chine non déjà son pièce 1 dollar à la journée moi j'avais 1 dollar donc on ne peut pas acheter un chapeau à 1 dollar donc c'était 2 centimes 5 chapeaux elle en a acheté comme ça plusieurs pour aller donner aux femmes qui manquent de tout manquent de quoi manger manquent de l'eau potable manquent de l'électricité de quoi se soigner manquent de garniture pour se protéger manquent de logement mais Chantal Biya reste à la présidence achète des faux chapeaux un signe va leur donner après on dira j'étais Ayoba Ayoba président Ayoba Ayoba Chantal Biya comment pouvez-vous accepter des comportements comme ça de l'autre côté au nord-ouest au sud-ouest monsieur Biya dans son esprit de bandits et de voyous de manipulateurs et de fémaniens chaque jour il se lève et dit les gars voilà il faut collecter des fonds il faut faire le fonds raising je suis en train de vouloir reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest venir cotiser et les premiers qui sont en liste c'est mes compatriotes de l'ouest avec les Kishingu Sylvester ou c'est Ngui Shingu c'est Kishingu qui est Kissinger il est devant 150 millions 350 millions 400 millions est-ce que c'est pour rien ? non il y a des personnes comme ça qui aiment vivre dans le trouble plus Paul Biya est là plus Kissinger Sylvester Kissinger se fait de l'argent donc il faut que Paul Biya soit là il va dire non allez voter puisque mes marchandises je peux vendre en douane sans payer je peux vendre les produits avariés pourris poissons pourris il n'y a pas de problème puisque Paul Biya est là c'est quelqu'un qui ne pense pas vous donner un peu d'argent à son épouse et au réseau ça passe allez voter pour lui normal vous allez à Douala la même chose on trouve quelques Ndurungam là-bas pareil vous allez dans le Grand Nord pareil vous avez les Isashiroma les Kavey Géji Bril la même sauce je ne vous parlais même pas du Sud donc je viens de la faire état tout à l'heure vous avez les femmes Ndongo vous avez les Grégores les promoteurs de l'homosexualité et du satanisme ils sont là-bas en vrac décidément Sammelima se transforme en Sodome et Gomorre surtout le quartier Etunelinga qui défraie une nouvelle fois la chronique mercredi 11 novembre 2022 une dame épouse d'un commissaire retraité habitant du quartier suscité au lieu dit rue des Pavets est intriguée par des gémissements et des cris provenant du voisinage elle alerte le commissariat du deuxième arrondissement qui va à son tour informer le commissaire central et le sous-préfet de l'arrondissement éponyme ils vont débarquer sur les lieux et retrouver en flagrant délit de consommation d'alcool et de stupéfiants une bande de 25 élèves dont la majorité fréquente au lycée classique et moderne de Sammelima ces éléments dangereux âgés de 14 à 16 ans tous en classe de 3ème sauf un qui est en seconde au lycée technique ont décidé de s'envoyer en l'air lors d'un charter qu'ils ont organisé en complicité avec le locataire de cette maison en mototaximane à l'arrivée des forces de l'ordre ces jeunes gens étaient carrément dopés après la consommation de whisky en sachet des boissons énergisantes et excitantes ainsi que des bouteilles de whisky à fort taux d'alcool plus grave il a été retrouvé des boîtes de vaseline des préservatifs des lames de rasoir et beaucoup d'autres objets qui démontrent à suffisance que le décor était planté pour une grande partie de partout parmi les 25 élèves 9 seront interpellés et les autres dont plusieurs filles vont prendre la poudre d'escampette abandonnant leurs vêtements et tenus de classe car certains étaient déjà complètement nus en ce moment 11 personnes sont en garde à vue au commissariat du deuxième arrondissement de Saint-Mélima dont 9 élèves le locataire de la maison est le cordonnier vendeur des whisky en sachet propriétaire de cet étal de fortune approché le proviseur du lycée classique et moderne de Saint-Mélima Labanne Eustache Mimbe va continuer juste à sensibiliser les élèves sur ses égarements de se consacrer essentiellement aux activités d'enseignement apprentissage de se consacrer à leurs études et d'abandonner pendant le moment de classe les autres activités qui aideraient à les perturber dans le processus de leurs études que les enfants se concentrent à étudier leurs leçons à venir régulièrement à l'école et de rentrer auprès de leurs parents après les heures de cours de ne pas se livrer à la consommation d'alcool et des stupéfiants ou alors de pratiquer des choses comme des partout telles que nous avons soupçonné à l'allure où vont les choses il est donc clair que le diable a définitivement trouvé refuge à 100 000 imats alors comment voulez-vous que moi avec un tel bilan catastrophique on se lève le matin on a internet dans une maison parce que dans cette maison là il y a quelqu'un qui vient d'Europe il utilise encore son téléphone l'internet est coupé toutes les 30 secondes les plus riches au Cameroun sont les opérateurs téléphoniques qui pensent les Camerounais nuit et jour au Cameroun notre pays des applications pour payer les factures on ne paie plus par les bons les bons de paiement ou bien par les virements bancaires on dit non passer par une application qui n'est pas une application camerounaise une application étrangère en passant par là on pense encore un peu on vous prend encore un peu d'argent on nourrit les étrangers mais les Camerounais se provisent tous les jours les Camerounais payent l'air les Camerounais payent l'obscurité les Camerounais payent le manque d'eau ils payent boivent la boue mais payent achètent la maladie avec de l'argent mais payent tu peux parler on te tue on t'emprisonne on t'assassine qu'est-ce que c'est que ce pays qu'est-ce que c'est que cette façon de faire les Camerounais qui étaient promptés à obtenir des bourses aller à l'étranger Amadou Aïdjou appeler les élèves à l'université j'ai suivi votre programme on m'a dit vous avez eu tel moyen c'est bien continuer sachez que dès que vous venez voici ce qui vous attend les Camerounais aujourd'hui là d'autres arrivent aux Etats-Unis en France en Allemagne en Angleterre partout sont abandonnés à eux-mêmes que faut-il faire commence à faire des petits métiers quand l'école finit il reste en France il reste aux Etats-Unis il reste en Angleterre après nous sommes contents d'apprendre mais les gars est-ce que vous avez appris que l'un des Camerounais a été nommé dans un domaine de sécurité aux Etats-Unis il s'appelle Wara Wara l'autre a été nommé l'autre côté en France Sarkozy l'a nommé sous professe c'était un Camerounais on est content mais premier Camerounais whatever au Canada a été nommé à tel point on est content voilà comment on pense on prend nos intelligences pour développer d'autres pays pendant ce temps Monsieur Bia vole au Cameroun pour aller s'asseoir dans ce pays là et dire voilà ce sont ces pays là qui ruent le Cameroun c'est ce que Monsieur Bia dit tout ce qui se passe mal au Cameroun c'est la France quand ça se passe mal c'est les Etats-Unis pendant ce temps lui-même il vit en France il vit en Suisse il vit partout sauf au Cameroun alors comment voulez-vous que je me seuille et que j'aille concourir avec un Monsieur pareil les militaires qui travaillent avec Monsieur Bia il ne faut pas les voir en tenue comme ça les militaires qui sont bien lotis sont les officiers voleurs le militaire le militaire est le plus mal récompensé au Cameroun le militaire que vous voyez là quand vous les voyez vous apprenez que le militaire est allé voler le militaire est allé braquer le militaire est allé tuer envoyer il reçoit des ordres des ordres illégaux qu'il applique parce que il n'a pas suffisamment ce qu'il mérite à la fin de chaque mois il devient donc comme vous voyez là des hommes d'affaires des militaires qui gagnent des marchés comment pouvez-vous apprendre que nous avons autant d'officiers supérieurs et de généraux et que le Cameroun soit à une telle insécurité dans notre pays à un tel degré de sécurité tous les officiers sont concentrés à Yaonde dans un coin tous les officiers sont concentrés à Douala tous dans les grandes villes faire des business ils sont au port quand ils ne sont pas au port ils sont dans leur chantier quand ils ne sont pas dans leur chantier ils sont dans des hôtels coucher avec des filles quand ils ne sont pas dans des hôtels ils sont dans des veillées tel est mort ils sont dans leur village construire ils sont en voyage à l'étranger ils sont en vacances ils sont allés se faire soigner tout ça c'est le peuple qui souffre c'est le peuple qui misère c'est le peuple qui boit le noir dans une insécurité pas possible alors que chaque jour vous apprenez qu'il y a recrutement dans la gendarmerie dans la police dans l'armée plus on recrute plus on accroît le nombre de bandits et de braqueurs en ce moment là institutionnalisés c'est à dire enténués alors vous voulez qu'on aille avec des personnes comme ça décider d'aller voter non j'ai dit à mon compatriote que je suis totalement d'accord avec toi parce que je respecte ta position il faut être d'accord avec l'autre dans sa position dans sa position il faut respecter ça accepter de débattre on sait d'abord un respect et accepter et respecter mais je ne suis pas d'accord avec toi dans le fond et dans la forme parce que après 42 ans mon chef frère général Wanto quel est le bilan que tu ne connais pas ça fait plus de trois décennies que tu te bats que tu dénonces ce système tu aimerais être au Cameroun avec tes partenaires anglais et européens aller investir sur l'immobilier le transport l'énergie renouvelable l'environnement la sécurité tu aimerais amener des investisseurs au Cameroun mais non la plupart des investisseurs au Cameroun disent que le Cameroun est un pays dangereux les canadiens sont allés tout récemment les camerounais avec la complicité des colonels des magistrats ont pensé 3 milliards ont fait semblant d'arrêter les bandits en question dès que les canadiens sont partis on les a libérés comment voulez-vous faire confiance à un système où le président est un voyou où les ministres sont des voyous la police des voyous les gendarmes des délinquants et des voyous des colonels bandits comment est-ce qu'un homme d'affaires étrangers va se sentir en sécurité Paul Biya est le premier Féman je vous ai parlé là de Sylvester Kissinger quand Sylvester Kissinger demande il prend dans ses caisses 350 millions il va donner à M. Paul Biya 150 millions il va donner 250 millions il va déposer et les autres y compris les Bayam c'est là où va cet argent Paul Biya récupère cet argent il prend il va vivre donc posez la question à Kissinger Sylvester M. Kissinger depuis que vous donnez cet argent à M. Biya et d'autres hommes d'affaires aussi vous les connaissez tous depuis que vous donnez cet argent est-ce que M. Biya est allé là-bas réformer reconstruire le nord ouest et le sud-ouest non n'est-ce pas 14 février au cours d'une opération militaire en zone anglophone des villageois camerounais ont été tués par balles et brûlés des femmes et des enfants figurent parmi les victimes que s'est-il passé dans le village d'Anne Garbou dans le nord-ouest du pays les versions divergent pour en parler nous sommes avec Ilaria Allegrozy chercheuse sur l'Afrique centrale pour Human Rights Watch bonsoir et merci d'être avec nous bonsoir la semaine prochaine vous publierez un rapport au sujet du drame qui s'est déroulé dans ce village quels sont les éléments dont vous disposez au sujet de la mort de ces civils camerounais à Anne Garbou oui dans notre prochain rapport nous montrons comment ce qui s'est passé dans le village d'Anne Garbou n'a pas été un incident malheureux comme les autorités ont dit mais un massacre délibéré des civils perpétrés par les forces de sécurité camerounaises nous sommes en mesure d'apporter des éléments crédibles qui montrent que la version du gouvernement ne résiste pas à l'examen tant pour ce qui concerne les nombres de victimes que pour ce qui concerne la dynamique de l'incident nous avons parlé avec plus de 25 personnes y compris des témoins oculaires qui nous ont dit qu'il n'y a pas eu de confrontation entre les séparatistes et l'armée il n'y a pas eu d'explosion de conteneurs de carburant comme le gouvernement a dit engendrant des incendies tuant les civils et trois les tueries étaient délibérées et visées à punir la population soupçonnée d'abriter les séparatistes dans le village et aussi les témoins nous ont rapporté que les militaires ont procédé à brûler les corps des victimes à l'intérieur de leur maison et nous avons pu localiser les quatre maisons où les civils ont été tués et obtenir des images satellites prises avant et après l'attaque et les images post-attaque montrent carrément des dommages qui sont compatibles avec les incendies et compatibles avec l'aversion des témoins pourquoi le nombre de victimes annoncées par l'armée camerounaise diffère à ce point des chiffres qu'annonce l'ONU ou encore les ONG dont vous faites partie nous avons obtenu des listes des victimes auprès des cinq sources différentes et nous nous sommes entretenus avec des proches des victimes et des résidents qui ont procédé à l'enterrement des corps et qui ont confirmé de manière indépendante l'identité des victimes ces mêmes sources ont aussi rapporté combien de personnes ont été enterrées dans chaque tombe effectivement des fosses communes parce que plusieurs personnes ont été enterrées dans la même tombe et c'est comme ça que nous sommes arrivés au nombre de 21 civils tués dont 13 enfants et une femme enceinte La mort de ces civils camerounais était-elle accidentelle comme le dit l'armée ? Non, ce n'est pas un accident il y a des cas pareils qui se sont produits dans les régions anglophones mon organisation Human Rights Watch a documenté de nombreux cas d'exaction commis par les forces de sécurité d'ailleurs ce n'est pas la première fois que les autorités camerounaises dément que leur force de sécurité ait commis des exactions par exemple en 2018 une enquête approfondie de Amnesty International et de la BBC avait révélé que des militaires camerounais avaient procédé à l'exécution extrajudiciaire des deux femmes et des deux enfants accusés d'être des membres de Boko Haram dans la région de l'extrême nord et le ministre de la communication à l'époque avait dit qu'il s'agissait d'une fausse nouvelle mais après 7 soldats avaient été arrêtés et leur procès en cours donc nier ces exactions n'est fait qu'à rajouter une couche de souffrance et de traumatisme pour les survivants et il est important qu'une enquête soit ouverte indépendante sur ce massacre et que les responsables soient menés en justice En tant que chercheuse au sein de l'ONG Human Rights Watch qu'attendez-vous avec la divulgation de ce rapport ? Nous attendons qu'une enquête indépendante soit ouverte et que la lumière soit faite sur ces massacres que les responsables soient traduits en justice D'ailleurs ce massacre a déjà été dénoncé largement au niveau international La France a levé la voix Les Nations Unies ont levé la voix Les Royaumes Unis et aussi les Etats-Unis pour dire trop c'est trop et je pense qu'ils ont lancé un message très fort mais les déclarations ne suffisent pas Il est important que les partenaires du Cameroun qui entretiennent une coopération militaire avec le pays puissent au moins arrêter cette coopération militaire avant que les résultats de l'enquête ne soient fournis et soient publiés Merci Hilaria Légrosy je rappelle que vous êtes chercheuse sur l'Afrique centrale pour l'ONG Human Rights Watch et que vous publierez un rapport la semaine prochaine au sujet du drame d'un garbouf dans le nord-ouest de Cameroun Merci à vous Merci Les gars du nord-ouest et du sud-ouest ont pris des armes est-ce que est-ce que ça m'empêche moi de boire mon vin de palme ici On dit moi Est-ce que ça franchement parce que ça c'est du vin de palme fait de chez nous un serve vin d'Afrique donc on va en parler on va en parler bientôt Alors vous comprenez donc que tous ceux qui sont à One All Sport n'ont pas inventé ils sont dans la même logique de banditisme que M. Biya tous ceux qui sont dans Mida Biya a attendu que les enfants cotisent l'argent plusieurs milliards Biya et ces gens sont venus voler des caisses d'argent ils sont partis aller se partager ils ont fait la même chose à Douala avec une tonne une tonne un néancier Emmanuel un autre bandit ils ont crié la même chose qu'à Mida à Douala je pense que c'est la Smith ils ont fait la même chose les Camerounais ont cotisé l'argent une tonne une tonne a volé cet argent avec Nancy Emmanuel ils sont partis un système de bandits à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer on pense au pétrole on pense au gaz on pense au bois on pense au produit mini on pense au l'or le diamant on pense au les poches des Camerounais on pense dans l'eau on pense dans l'électricité on pense dans la sécurité des voleurs à un degré que vous ne pouvez même pas imaginer pour aller où mourir comme en Suisse et les blancs les blancs prennent tout cet argent mourir comme Joseph Ola est allé mourir en France à Bordeaux mourir comme Amadou Ali est mort mourir comme Foumanakam mourir comme Jean-Baptiste Bocam ils n'ont rien laissé que du négatif alors quand vous avez un tel bilan et on vous fait comprendre que notre pétrole elle a des pétroles les plus basardés sur le marché et qui profitent à qui ? ce pétrole profite à qui ? à M. Biya et un petit groupe alors non seulement on ne sanctionne pas Biya et son groupe on sanctionne les Camerounais dans la gloire Donald Trump nous a enlevé tout récemment on vient encore de nous l'enlever de ITIE on nous a encore injecté pendant trois ans tout ça ça n'impacte pas M. Biya ça impacte les Camerounaises les Camerounais les petits commerçants les petits hommes d'affaires Biya est avec son groupe ils peuvent vivre ils peuvent fonctionner madame a une voiture présidentielle elle a l'escorte la fille elle a l'avion l'hélicoptère le fils a l'hélicoptère ils peuvent fonctionner vivre dans les airs les enfants sont sur terre ils travaillent et vivent non on va vous exploser on va vous exploser en plein vol avec vos hélicoptères ça ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas être un pays le plus riche de la planète parce que me réduire au niveau de l'Afrique c'est être égoïste vis-à-vis de Dieu être manqué de reconnaissance le Cameroun est le pays le plus riche de la planète regardez à quoi nous sommes réduits on coupe internet à tout bout de champ on coupe internet chaque 30 minutes on coupe l'eau on détruit les y parce que quand on coupe l'eau ce que toi tu ne sais pas il n'y a pas seulement le fait qu'on a coupé l'eau on a coupé l'électricité les conséquences de tout ça c'est qu'il y a des congélateurs des appareils qui sont douquement éteints parfois grillés qui n'ont pas de régulateur de tension les congélateurs les produits sont là-bas ça se décongèle et vous savez très bien que quand les produits sont décongélés il ne faut plus les recongeler les enfants mangent ça c'est peu pareil on tombe malade les conséquences des coupures de courant sont graves même pour l'économie du Cameroun quand vous n'avez pas internet tout aujourd'hui c'est en ligne on a affaire à des personnes qui sont d'une bêtise que vous ne pouvez même pas imaginer Paul Biard et sa bande alors j'ai dit à mon frère le général Wanto avec tout le respect que je te dois je salue ta position je salue le fait que tu veuilles donner une chance à ces gens-là et à la fois je lui ai posé la question quand tu me parlais de chance qu'on leur donne une dernière chance je te dis je suis d'accord avec toi mais combien de chances as-tu donné à ces gens-là la dernière chance ce n'était pas en 2018 où vous étiez tous comme tout le président comme tout le président qu'est-ce que c'est devenu ? et avec nous sur ce plateau Jean-Claude Félix Tchikaya bonjour vous êtes chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe spécialiste de l'Afrique on vient de le voir ces élections n'ont pas mobilisé les foules est-ce qu'il faut le voir comme un désaveu pour le président Paul Biard et son parti ? oui on peut même souligner que c'est un désaveu assez frappant le boycott c'est un boycott politique qui a été lancé par le parti d'opposition qui crie encore victoire le parti de Maurice Camteau depuis 2018 et la partie séparatiste qui vit qui vit qui en tout cas tous les jours son quotidien au nord du Cameroun comme une partie du Cameroun appelée plus particulièrement la crise anglophone mais comme comme une partie du Cameroun os racisé où la situation sociale et économique comme ailleurs malheureusement dans le pays est très préoccupante on peut se demander comme le monde entier en entendant les années passées au pouvoir plus de 37 ans au pouvoir le président M. Biard a 87 ans plus de 75% de la population camerounaise à moins de 35 ans donc près de 80% de la population camerounaise n'a connu qu'un président qui est là depuis 37 ans mais qui était dans les arcades du pouvoir depuis la fin des années 68 en étant passé par premier ministre secrétaire enfin on pourrait jalonner mon énoncé de tous les postes qu'il a occupés il y a une situation économique sociale et sécuritaire très préoccupante Vous parliez de Maurice Camteau pourquoi son parti le RMC a appelé au boycott c'était le grand absent de ce rendez-vous électoral Oui alors la grande ce qui est au centre de ce de ce que peut dans la demande de boycott pour le parti de M. Camteau c'est que les conditions n'étaient pas réunies ils doutent de la véracité notamment des chiffres qui vont sûrement arriver donc là l'union africaine parle d'un taux de participation de 28% que va dire ce pouvoir donc voilà quand on additionne l'appel au boycott de M. Maurice Camteau et ceux des partis séparatistes mais aussi une population qui vit qui est aussi entre désespoir et sidération devant une situation sociale, économique et sécuritaire très préoccupante on peut dire que le Cameroun est dans une situation grave En ce qui concerne cette crise justement des zones anglophones puisque le Cameroun est effectivement confronté à une tentative d'indépendance de sa minorité anglophone ça date de quand cette crise exactement ? Alors c'est une crise qui a jalonné qui jalonne l'histoire l'histoire du Cameroun mais on peut dire que ces 5 dernières années ça s'est renforcé même si ça n'a jamais cessé parce que voilà ils vivent leur situation politique sociale et économique pourtant la partie anglophone compte pour plus de 30% du PIB national mais ça ne profite pas aux populations locales donc ils vivent leur situation comme étant ostracisés par rapport à la partie francophone sauf qu'ils sont rejoints en termes de revendications sociales et économiques même s'il y a des désaccords sur cette vision de sécession et de dissidence sur le plan territorial pour la partie francophone mais ce qu'on peut dire c'est que la majorité des Camerounais qui ont moins de 35 ans ont vécu donc plus de 3 décennies dans une situation où l'économie le social l'éducation la santé est dans une situation très préoccupante et à cela s'ajoutent les djihadistes de Boko Harab qui depuis le Nigeria viennent également interférer dans la politique interférer malheureusement ils profitent d'un état exsangue pour de plus en plus avancer sur le territoire et recruter voilà ce que je peux dire aujourd'hui et ce soir c'est que la situation est très préoccupante j'en discutais encore avec le chercheur mon chercheur et collègue à Yaoundé au Cameroun monsieur Hippolyte Njoungep qui lui aussi partage au coeur même du Cameroun toutes mes préoccupations et inquiétudes qui vit au quotidien en Cameroun merci beaucoup Jean-Claude Félix Ticaya d'être venu nous donner ce triste portrait du Cameroun à l'heure actuelle comme tout président nous avons vu ça en 2018 j'étais le seul à vous faire comprendre que tout ce que vous voyez là c'est la fumée dans l'air Camte ne peut jamais être président au Cameroun pas parce qu'il ne peut pas parce que ça a été conçu ainsi par ces gens là avant Camte il y avait qui ? avant Camte il y avait quelqu'un Jean à Tanganandi bon plus connu sur le nom de John Foudi Biya l'a pris ce que vous avez vu Chantal Biafaire avec la voiture de la présidence John Foudi l'a fait avec l'avion présidentiel pour Biya lui a donné son avion pour amener sa femme vous allez me dire que c'était pour une circonstance bien déterminée son épouse il fallait l'évacuer c'est pour vous dire qu'il y a une catégorie de personnes qui profitent des institutions de l'état alors que d'autres sont là pour les accompagner en applaudissant d'autres sont là pour les accompagner en s'appauvrissant donc vous avez été 2018 Camte président Camte président élu ça a duré 7 ans et ça recommence encore aujourd'hui avec la même rubla et tout en respectant tous ceux qui y vont mais je leur dis tout simplement que vous êtes complice de ce système vous même vous avez vu notre compatriote nous fait comprendre que je n'y vais pas là-bas parce que je ne peux pas comprendre que nous allons parler de la guerre en Palestine de la guerre en Ukraine mais je ne peux pas comprendre que nous avons une guerre dans l'une des chambres de chez nous nord-ouest et sud-ouest et vous me parlez de l'élection vous me parlez de l'élection municipale législative je n'y vais pas monsieur Camte a dit non il n'ira pas je salue j'ai dit voilà ça commence à venir mais avant de dire qu'il n'allait pas il est venu il nous dit que non moi je vais y aller je ne suis pas pour la politique de la chaise vide on a applaudi non président vous avez compris non à la chaise vide vous n'êtes pas comme dirait quelqu'un deux trois jours plus tard le même qui nous disait qu'il n'y va pas deux jours plus tard le même qui nous disait qu'il va y aller à l'élection revient nous faire comprendre que je n'y vais plus en mettant en exergue ce que je viens de vous dire tout à l'heure la guerre dans l'omnozion ce que j'ai salué avec deux mains il dit voilà je ne peux pas y aller il faut qu'on suivre ce que disait Nouma reformer le code électoral reformer la constitution donner une forme à l'état du Cameroun nous ne connaissons pas à quoi ressemble l'état du Cameroun est-ce un état fédéral un état uni un état république on ne connait pas un état whatever il faut redonner une forme à l'état reformer tout ça je me suis mis regardez vous j'ai dit vraiment compatriote je salue il n'est pas allé avec honneur avec respect je dis papa je respecte j'annonce que toute convocation du corps électoral par le gouvernement illégal et illégitime de Yaoundé avant la prise en compte et une mise en application effective des deux exigences rappelées ci-dessus emportera automatiquement lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de monsieur Biya du pouvoir sans qu'il ait besoin d'attendre une nouvelle communication à cet égard le peuple Camerounais n'entend plus être l'otage d'un homme et de son régime monsieur Paul Biya aujourd'hui mon frère Wanto le général me dit alors allons encourager ces gens-là à aller à l'élection présidentielle aller à l'élection présidentielle aller à l'élection présidentielle c'est pour aller éliquer c'est pour aller voter pour Camto et Camto qui a été chassé dans plusieurs régions je n'ai pas fait campagne il repart cette année j'ai dit bon frère avec tout le respect que je te dois je ne peux pas je ne peux pas faire ce jeu et je ne veux pas être hypocrite tu connais ma position je dis ce que je pense et je te le dis là je ne peux pas contribuer à une telle fémania non je respecte les jeunes à leur choix je considère qu'ils sont complices de ce qui se passe je suis pour une transition c'est d'ailleurs pour cela que depuis des décennies le nom de notre organisation s'appelle le CCT le Conseil Camerounais de Transition bien avant Asimé Ngoïta bien avant Ibrahim Kaori bien avant Tzani du côté du Niger bien avant le Gabon depuis que je mène ce combat c'est toujours parce que je demande la transition parce que sans transition ça ne peut pas marcher au Cameroun il faut tout reformer tout remettre tout à plat pour permettre au Camerounais de se sentir utile et que son vote compte on ne peut pas s'asseoir et attendre tout des mêmes individus qui nous abusent qui nous humilient et qui nous insultent et tout ça pousse les enfants en exil à aller mourir pour qu'on nous dit non à aller voter aller demander aux gens les intérêts dans les listes le seul travail aujourd'hui que M. Biya a réussi à donner au Camerounais c'est les influenceurs qui sont payés à montrer les fesses à venir répéter ce qu'ils pensent de l'autre côté on vient de dire ça dans les réseaux sociaux c'est la seule chose alors pour cela c'est normal comme je vous ai toujours dit tout le monde il y a certains poissons qui aiment vivre dans l'eau sale vous sortez ce poisson là dans l'eau sale vous mettez dans l'eau propre il meurt donc les Kissinger les Sylvester Kissinger comme certains opposants aimeraient rester à vie avec ce statut d'opposant parce que ça les fait plaisir je suis l'opposant principal Camto allons à l'élection on sort allons pas on reste allons à l'élection on sort on sort oh président élu oh président n'y a que toi non de l'autre côté des Bétis oui le seul président capable que nous pourrons avoir aussi chez les Bétis c'est d'abord un président des Bétis Bobia n'est pas d'abord un président de la République il est d'abord un président des Bétis parce qu'il parle des Bétis vous constaterez que c'est la langue elle a pu parler dans l'administration camerounaise le français et le Bétis qui peut me démentir vous le constatez dans les ambassades Bobia est seul le seul fils de la République des Bétis naît sur la terre que quand Bobia sera rappelé par Dieu il n'y aura plus quelqu'un d'être capable d'être président c'est comme ça que les Bétis bêtes comme les moutons que vous voyez là ont conçu la même chose des partis d'opposition à 70 ans on continue à compter que non c'est une seule personne qui peut être la Kanto à 115 ans c'est une seule personne qui peut être la Polbia et vous pensez que les autres enfants sur cette terre nos mamans nous ont accouchés sortis de la vente pour continuer à être des moutons baignés dans le civisme c'est-à-dire que les esclaves des autres qui mentent à longueur de journée je souhaite être au service de quelqu'un qui organise qui développe qui améliore les conditions de vie des autres mais être esclave de moutons comme ça pour rien tu sais très bien que cet opposant-là dit les comptes vérités il sert le pouvoir ce type du pouvoir-là se sert lui-même et sert les étrangers et moi je m'avais la servi juste à m'avoir allez vous entrer c'est déjà contribué à cette bêtise-là je ne fais pas ça je ne fais pas ok je ne peux pas faire une chose pareille je préfère mourir à l'édignement ma conscience est claire nette je n'ai pas besoin de faire plaisir à quelqu'un je veux faire plaisir à mes convictions ma conviction veut quoi ? je me bats pour qui ? pourquoi je vis ? je vis pourquoi ? pourquoi je suis président ? pourquoi je suis militaire ? pourquoi je suis soldat ? pourquoi je suis un parti de l'opposition ? pose-toi pourquoi est-ce que tu es opposant ? tu te poses aux autres pourquoi ? parce qu'ils ont mal fait ce que tu penses être utile au peuple camerounais ils ont mal partagé il n'y a pas de l'eau il n'y a pas de l'électricité il n'y a pas de sécurité alors toi en tant qu'opposant tu te dis non je peux faire mieux alors quand quelqu'un avec qui tu vas concourir t'empêche de l'eau dire je peux faire mieux on t'empêche on va à l'ouest dans ton village détruire tes affiches on nous dit aujourd'hui que non allons aux élections je respecte ça c'est ton choix mais je ne te prends pas au sérieux je ne peux pas te suivre si ça te lancer jamais de la vie je ne le ferai alors j'ai conclu avec mon frère en lui disant voilà je conclue dans ce sens-là je ne peux pas je vais rester sur ma position vous pouvez continuer à faire la promotion allez vous entrer sur les listes électorales on nous a augmenté les billets d'avion parce qu'on n'a même pas d'avion nous payons éthiopienne nous payons Air France nous payons des autres pour aller chez nous au Cameroun donc ils peuvent augmenter les billets à 2000 1600 1800 2500 pour aller au Cameroun ça ne vous dérange pas vous payerez mais moi non ça va me déranger parce que les étudiants qui sont venus faire des études n'ont pas cet argent de payer un billet d'avion à 2000-3000 dollars 3000 euros non il faut se battre pour reconstruire des choses ok on ne peut pas augmenter les timbres on croise les bras on salue on augmenter le passeport on croise les doigts on salue la carte consulaire on croise les doigts on salue on encourage on est là et les gens qui sont même capables de parler à votre nom qui voyagent tous les jours avec des passeports ils n'ont pas besoin de visa ils n'ont pas de problème les visas les opposants vous ne les entendrez jamais parler de votre passeport de la toute nationalité ça ne les dérange pas parce qu'ils sont au Cameroun ils peuvent se déplacer et ils montent ils prennent leur visa ils n'ont pas de problème ils ont leur argent l'argent que vous donnez c'est l'argent avec lequel ils vivent vous faites des litchis vous coûteusez vous leur donnez pourquoi est-ce qu'ils vont se battre ça c'est votre problème je leur donne raison je leur donne raison c'est comme ça qu'il faut fonctionner ils ont compris votre faiblesse votre ignorance votre bêtise alors ils disent voilà non faites les litchis vous donnez aux parties de position cotisez vous leur donnez ils vivent vous ne verrez aucun opposant vous dit qu'il a un problème de terrain les seuls que vous avez vus dans un tribunal c'est Amadou Toumouna et son frère Akere Mouna allez discuter les biens que les parents ont laissés pas leur terrain ils achètent leur terrain ils sont pleins au Cameroun et c'est du sud c'est vous dans la diaspora qui avez des problèmes c'est les Camerounais qui n'ont personne au pouvoir qui ont des problèmes mais les opposants et le parti au pouvoir vivent leur vie servent leurs amis les occidentaux alors moi je ne peux pas je préfère ne rien avoir que de contribuer à une telle forfaiture une telle imposture non et je suis tellement content parce que après avoir pensé comme ça l'un des hommes politiques merveilleux que je respecte beaucoup parce que c'est un papa qui me fait rire parce que il a ramené l'expression politique a un langage simple à la portée de tout le monde alors qu'il a servi la république à des niveaux importants je parle là de mon père Albert Zongan j'ai beaucoup de respect pour lui un respect immense il a il a mené la politique à parler et à des proverbes pour expliquer des choses et à des termes simples en te disant la vérité qui est la sienne en nous permettant de découvrir des choses qu'avec le temps on n'aurait pas compris parce que quand quelqu'un te pose la question il y avait quoi avant il y avait les Albert Zongan avant mais ils sont là aujourd'hui pour nous éclairer nous dire ce qu'on ne connaissait pas et c'est dans cette sortie récente qui m'a conforté dans ma position qui écoute mon petit Patrice voici ce qui se passait avec les élections avant le père Albert lui-même a dit il a été l'un des pionniers pour truquer les élections j'ai aimé ce type j'ai aimé ce papa j'ai apprécié j'ai salué parce que à force de parler ici on te dit voilà peut-être nous il est arrivé hier voilà un papa un grand frère un patriote un compatriote qui a servi M. Biya il a salué M. Biya comme nous tous il a travaillé avec lui il vient vous dire que comme je vous le dis tous les jours je suis parti parce qu'on me demandait d'aller tuer les gens qui n'ont eu le tort que de dire que nous avons faim et ce régime me demandait d'aller tuer ces personnes moi qui suis soldat le général Mignon en France m'a dit vous rentrez dans l'armée parce que vous avez choisi de protéger les Camerounais le territoire Camerounais les biens du Cameroun et les étrangers qui peuvent venir visiter votre beau pays au Cameroun c'est ce qu'on m'a dit donc on vient me chercher chez moi à 2h du matin pour me dire qu'il y a des villes mortes les Babilékiens ne refusent de mettre leurs taxis en route alors il faut chercher les hommes d'axes qui ont l'argent et qui sont propriétaires de ces taxis laisse effacer et brûler le corps à la signe j'ai dit non papa je ne fais pas ça mon colonel non non je ne fais pas ça je connais la douleur d'une femme qui accouche un enfant elle est à ôter la vie parce que quelqu'un dit qu'il a faim parce qu'il a acheté son taxi il ne faut pas que son taxi soit cassé par des enfants qui sont mécontents il faut aller tuer cette personne je ne fais pas ça mon colonel j'ai refusé de faire ça et ce n'était pas la première fois alors à force de refuser j'ai compris que c'est ma vie qui sera mise en danger je suis allé à Yaoundé lundi que je pars je suis passé merci d'avoir suivi cette analyse sur la situation réelle du pays jusqu'à la fin n'oublie surtout pas de rejoindre notre communauté en t'abonnant et en activant la cloche de notification on se donne la cloche de la cloche de la cloche c'est la cloche de la cloche je suis allé à Oní